Et bonjour, nous voici cette semaine pour une vidéo qu'on n'a jamais faite, on n'a jamais parlé de ces produits là, c'est un tout nouveau pour nous. On a la chance d'avoir un client, donc je ne vais pas dire son prénom parce que je ne sais pas si vous voulez que je le dise, mais au moins son pseudo qui est Joe, Jonathan, voilà. Voilà, et c'est un passionné de jeux de cartes et notamment donc de cette fameuse technique là, le cutting deck, donc le jeu découpé qui permet de faire des formes dans des jeux de cartes, dans des jeux complets, dans des jeux complets de 52 cartes, pour pouvoir créer des dessins et suivre un petit peu le design de la carte et faire des choses assez spectaculaires et très jolies. Donc on va se mettre à faire ce, enfin faire, c'est lui qui le fait, mais donc du coup on va lui vendre ces jeux là, de par le biais de notre site. C'est un travail qui est spectaculaire, donc je ne sais pas si en vidéo ça va bien rendre, mais en fait toutes les cartes sont découpées une par une au cutter, à la lame de cutter, au scalpel. Et en suivant le design, donc il fait des formes, des escaliers, il suit le design du jeu, donc on voit l'intérieur comme ça des cartes et ça crée en fait tout simplement une profondeur dans le jeu et ça fait quelque chose en 3D qui est très très beau. Donc là on a celui-là pour le moment, il en a fait plein d'autres bien évidemment, il le vend déjà lui sur son propre Facebook, je crois qu'il vend ça sur Facebook. Si je veux, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Donc celui-ci c'est un des premiers qui fait, ou le second je crois qui est double face, c'est-à-dire qu'il s'est permis de découper les cartes rouges, alors là c'est sur le jeu Star Wars. Donc là il y a 26 cartes rouges et 26 cartes bleues, il fait ça aussi sur des jeux complets, classiques, donc sur n'importe quel type de carte qui lui semble être sympathique pour faire de la découpe dedans. Voilà, donc c'est quelque chose qui existait, lui il s'est mis à faire ça aussi, il n'est pas loin de chez nous, donc à chaque fois il nous propose ses jeux de cartes. Et voilà, donc c'est énorme au niveau du travail, je sais que pour un jeu comme ça il met entre 20 et 24 heures pour le faire, ça peut aller moins sûrement pour quelques jeux et ça peut aller beaucoup plus pour d'autres styles de jeux. Il y a des jeux qu'il nous a montré qui sont découpés mais vraiment avec minutie sur des moindres détails et je pense qu'il y a un boulot effectivement monstre. Donc après les étuis sont collés, on ne peut pas les enlever, les cartes dedans ne sont pas collées, on voit qu'elles bougent, d'accord, mais pour pas que tout ça se défasse, l'étui est collé, donc c'est une œuvre d'art le truc. Donc je sais que ça plaît en ce moment puisque lui il dit qu'il en vend quand même pas mal, donc il y a des gens bien sûr qui sont friands que de ça, donc c'est dur à montrer tout bien, on a envie de l'ouvrir et limite à les sortir une par une mais c'est pas possible. Donc là sur ce coup-ci voilà, il y a... Ah vous le mettez en vitrine... Oui oui, c'est des jeux, c'est des trucs de collection, donc voilà Star Wars, moi je ne suis pas calé du tout à part que lui, c'est quoi ? C'est Dark Vador lui non ? Dark Vador ! Oui c'est ça ouais, et l'autre... C'est Luke vieux. Ouais c'est ça. C'est Luke Skywalker. Ouais c'est ça. Normalement. Ouais non mais si c'est ça. Donc du coup c'est vrai qu'une fois que le jeu il est coupé, on ne reconnaît plus. Je sais que moi il m'en a montré un fait avec des Jerry Nuggets, tout en escalier comme ça, bleu rouge, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, ça sert évidemment, comme on dit, qu'à de la décoration. C'est unique, c'est une pièce unique à chaque fois. Tout à fait, c'est une pièce unique parce que d'un même jeu comme ça, il pourrait ne pas découper les ronds, puis découper que l'intérieur et d'avoir d'autres designs. Parce qu'à chaque fois il essaye de faire des choses en escalier pour qu'il y ait de la profondeur. Franchement c'est très très beau. Donc c'est vrai que d'une seule et même pièce, enfin d'une seule et même jeu, je veux dire, il peut avoir des designs complètement différents. Donc ça c'est suivant, je pense, le jour d'aujourd'hui, tiens, il décide de découper comme ça, puis il continue. Donc du coup c'est vrai qu'on peut se permettre de faire plein de choses. Donc voilà, celui-là en particularité, c'est le premier qu'on va mettre en ligne, puisque c'est le premier qu'il nous a laissé pour qu'on puisse vendre son produit. Donc c'est un double face, donc un double dos, bleu d'un côté et rouge de l'autre, avec une petite séparation au milieu de la carte. Voilà, pour avoir un design différent. Mais il y en aura, je pense, j'allais dire plein d'autres. Pas plein parce que c'est quand même énormément de boulot. Mais je pense qu'on va en mettre quand même, effectivement, plusieurs. Chaque fois qu'il va en avoir un de fait comme ça, il va nous le proposer et ça sera mis à la vente sur notre site. Donc ça sera vendu dans son étui comme ça, mais dans un étui transparent. Ces fameux étuis en plastique transparent qui se vendent par cinq pour éviter que l'étui en lui-même et puis surtout l'intérieur s'abîme, ça sera mis à l'intérieur d'un étui plastique transparent. Au moins comme ça, le truc est scellé à l'intérieur. Et voilà. Donc c'est vrai que lui, il nous avait préconisé de les mettre. Effectivement, je pense que c'est très très beau d'avoir ça en vitrine sur un petit plateau tournant, là, qui tourne au ralenti. Donc c'est vrai que voilà, si vous êtes collectionneur et si vous êtes fan de ces trucs-là, effectivement, c'est du très 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 beau travail. Voilà. Donc je ne sais pas comment on va appeler ça. Je sais que lui nous a dit que c'était tout simplement ce qu'on appelle du cutting deck. Donc je comprends bien, un jeu coupé. Est-ce que c'est un nom bien particulier ? Je ne me suis pas plus renseigné que ça. Mais je voulais vous faire part et vous montrer ce que fait ce monsieur, qui est un travail vraiment 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 très très joli. Donc le prix varie en fonction du jeu et de la durée. Et de la durée, bien évidemment. C'est des jeux qui peuvent, je ne sais pas, mais je sais que lui, il les a vendus jusqu'à, je crois, 115 euros. Il y a tous les prix. Il y a tous les prix. Mais voilà, ça va de 80 par 70 par 90 par 100 par 115 par 120 par plus. Tout dépend de le travail. Il y a des trucs, nous, je sais, qui nous a montré des jeux. Je veux dire, c'est bravo. Bravo et le temps qu'il faut pour faire ça, parce que c'est minutieux, on ne se rend pas compte. Mais pour même ceux qui connaissent et qui font de la carte gimmick, couper des cartes et laisser moins d'un millimètre de bordure sur toutes les cartes, il y a du travail. Je pense que son cutter coupe bien. Mais il y a du travail. Voilà, donc, tout nouveau pour nous. On n'avait jamais fait ce style de produit. On ne connaissait même pas, d'ailleurs. C'est lui qui nous a montré ça, qui est venu avec et qui nous a montré ce truc-là. Après, on est allé voir sur son Facebook. Pour l'instant, je ne me permets pas de le citer, parce que je ne sais pas s'il veut qu'on le cite. Puisque je crois qu'il m'a dit juste mon pseudo. Donc voilà, c'est Joe, Jonathan. Je ne dirai pas son nom. Si dans les prochaines vidéos, il veut que je le dise, je le dirai avec grand plaisir. Ça le fera connaître. Et voilà. Donc, je pense que tous les mois, ou tous les mois et demi, on aura un nouveau jeu comme ça à vous présenter. Qui fera lui. Et voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501